hello la familia on continue encore une fois rennet from the ashes alors je vais pas vous mytho moi ça fait un moment j'ai pas joué du coup je sais plus du tout on était je sais qu'on avait avancé sur yesha utiliser la clé du roi mortel on avait battu le roi mortel on avait commencé à avancer sur yesha pas d'autre je crois que c'était déjà pas mal 7 points à dépenser oh my god je pense qu'on va mettre ça dans les points dans ça dans ça comment faire un build crit faut augmenter les dégâts crit logique ok 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 ah si je me souviens ce qu'on faisait il nous restait une partie de la map de yesha explorer pour débloquer en théorie la dernière partie du 7 radion donc le set qui va nous donner du cri de d'image alors la carte la carte la carte voilà donc nous là on est alors je peux pas vous le montrer avec mon doigt c'est bon ok c'est bon alors du coup je disais je peux pas vous montrer avec mon doigt mais nous on est en bas là on est tout en bas et bien je peux passer là j'ai un cas là mais il ya peut-être un mot je peux pas passer mais en gros le but ça va être de passer de l'autre côté là où on n'a pas visité encore la map parce qu'ils ont théorie c'est là que je trouverais le donjon qu'il faut donc arrêtez messieurs alors du coup ce serait par là mais je sais plus où exactement ni comment donc là c'est bloqué ok là c'est pas bloqué c'est sûrement par là que je vais devoir passer hop il est dead ok donc on va remonter par je pense que c'est une deux ça devrait nous en est sur le bon chemin je pense que c'est une autre chose arrête hop ok non pas ok il reste encore voilà là c'est ok du coup on va remonter en théorie c'est dans cette direction ok ça va être là si on regarde la carte c'est le dernier côté de map qu'il me reste un peu à découvrir on voit qu'un petit peu ça je peux rien faire avec cette porte non ok je pourrais déverrouiller plus tard mais pour le moment non bon bah c'est parti j'aurais tendance à aller d'abord de côté là parce que si le bon ouais le boss ça a l'air d'être de ce côté là un boss de zone du point de ce côté là d'abord on va croiser le doigt pour trouver le donjon qui nous intéresse on va récupérer les munitions au sol parce qu'on va en avoir besoin je pense bon après j'ai 20 en boîte de munitions sur moi donc c'est pas énorme mais bon j'ai carré tout se passe plutôt bien on va pas se mettre au tour ok alors j'espère en tout cas normalement devrait y avoir donjon parce que genre en gros ce qui s'était ce qui s'était passé c'est que papa voilà on avait récupéré le billu le bizarre sur la charrette de la marchande la dernière fois et en théorie ça devrait être une sorte de clé et je crois que j'ai trouvé la porte je crois c'est là bas j'ai trouvé un donjon yes il y a un donjon il y a un donjon je sais plus à quoi il ressemble de mémoire donc je vais pas pouvoir confirmer que ce c'est celui qu'on cherche mais comme ça a l'air comme en théorie c'est le dernier qu'on va croiser à vendre à quoi que je sais pas si on n'en a pas un tout à droite aussi parce que là on voit qu'on a deux chemins on en a un qui va vers le bas et a priori c'est le boss de zone donc je suppose que c'est la reine mais on va pas à combattre parce qu'il me faut c'est l'août c'est l'août d'alliance et il ya un passage à droite alors on va prendre le point de passage on régène les munitions la vie tout ça on se met bien on se met bien cousin oui on se met bien mais je gâche une potion d'hp évidemment je sais qu'il y en avait un derrière moi mais à part moment ils ont faubes avec leurs armes à l'étoile comme ça j'ai l'impression ça va être un truc avec des cloches encore va pas être un le danger où je cherche mais franchement il ya de la reword je prends oula là la popo va être nécessaire par contre ok il est dead il n'y a plus de bomber man un bomber man c'était un bon jeu ça aussi à l'ancien c'est un bon jeu marque du prédateur qu'est ce que c'est ça le bruit des armes à feu réduit de 25% en position appropriée la vitesse de rechargement est augmentée de 20% et la distance de perception des ennemis réduit de 15% ça c'est pour les builds genre sniper tout ça moi je me dirai à prédateur ça parait logique mais ouais on ramasse un maximum de trucs une fois de la moulaye du père de toute façon donc on est comme on l'a d'ailleurs niveau faire on a quelques trucs on n'a pas des masses des masses de fer galvaniser mais faut bien commencer quelque part holy moly oh 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 ah bah ça va ma gueule hop basile on va passer par là mais maintenant le même endroit apparemment plus ou moins ok we're good we're good c'est quel genre de room ça galvaniser je prends et pep pep on s'arrête la micho ça y est t'es calmé ok snapper ma gueule ok c'est good on voit qu'on est arrivé vers la suite du donjon ça c'est nice c'est nice hop on récupère ça aussi la r2p c'est pire c'est pire c'est pire et c'est un truc là bas non sans baïe et un coffre que j'ai failli louper une bonne de mission en vrai c'est big 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 je prends oh est ce que ce serait pas le loup vous dit notre bise de wolf oh est ce que c'est pour moi ça a loupé comme danger ma gueule le cercle des épreuves oh non, oula c'est pas le loup ça c'est pas le loup il y a un de mon ref je crois qu'il peut défendre oh c'est pas le loup et non, haha c'est une dingue en fait je panique pas moi oh ouais 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 Oh oh Ok Oh là du son de gaffe Non, non, non. Oh, il y a un mec juste devant moi. Non, non, non. Oh, merde. Oh, non. Oh, j'ai fait de la merde. Je suis nul à chier aussi. Par contre, je n'avais pas vu qu'il avait laissé autant de cloches. Il faut que je pense à utiliser le burn. C'est trop fort. L'éthique de flamme, là, ça fait trop mal, j'ai l'impression. Genre, je claque ça, je lui mets sur la gueule. Une fois que c'est passé, genre, je lui... Voilà, vous voyez, hop. Je sais pas à quoi lui serve ses cloches, mais... Ah, c'est la merde. J'imagine que ça devait servir à quelque chose. Mais à quoi ? ... 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 Ok, là il n'y a rien. Ok. Il nous reste du coup le dernier, le tout premier. Enfin le dernier à vérifier qui est le tout premier par lequel on est arrivé ici. L'étendue verdoyante. Je vous renseignerei pour le prochain épisode sur le donjon, mais sur le donjon je cherche. Mais c'est étonnant que je ne l'ai pas eu. Ok, c'est bizarre. Je trouve ça curieux. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre du coup au service 13 et on va aller voir MacCable pour débuker tout ce qu'on a looté sur les mobs. Enfin sur les boss. On a au moins trois trucs à faire. Par là. Ah MacCable. D'accord. Voyons ça. Éclair matérialisé avec le fragment de lance d'eclipse. On vous téléporte jusqu'à 13 mètres en avant et crée une décharge électrique infligeant 210 dégâts de foudre dans un rayon de 3 mètres. Méloper des épées avec la cloche du convocateur donc c'est le boss qu'on vient de combattre. Projette une aura de 25 mètres autour de vous qui suit vos déplacements. Les dégâts de tous les alliés se trouvant dans cette zone sont augmentés de 10%. Ok. Et avec la ramure totémique on peut faire un œil du cyclone. 65 de dégâts coût 1,7 par seconde et un chargeur de 15. Et du coup le mode de base de l'arme s'étire en projectile qui implique 65 dégâts de foudre et applique un effet de surcharge. Les ennemis infectés explosent lorsqu'ils se trouvent à moins de 4 mètres les uns des autres. Donc les gens jusqu'à 325 dégâts de foudre dans un rayon de 5 mètres. Ok. Ok. Ça va on va tout faire. Salut BG. Alors j'aimerais faire du troc s'il te plaît. Malheureusement je ne peux pas l'améliorer plus lui. Et je crois que la SMG non plus. Ah si. Je ne peux améliorer la SMG. Ce qu'on va faire du coup. pissellé semi-automatique. 7 coups par seconde. Non ce n'est pas celui que je cherche. Euh... je ne crois pas. Je ne crois pas. Attendez je vais vérifier mais... Ah oui non c'est celui de base ça. Ouais ok on s'en fout. Ok. Pas de problème. Et du coup... Attendez... Ok 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 ok. Fabrication je ne vais rien pouvoir fabriquer. Amélioration. Acheter des objets. Ok. Et qu'il soit en table. Ok alors. Radiant. Toc. Et l'autre partie du Radiant elle est où ? Elle est là. Enfin je n'ai pas beaucoup de faire galvaniser ces choix. Faites gaffe là. Hop. Ah je ne suis pas d'humeur à bavarder. On va acheter un coup là-bas. Ah la meuf qui trade les trucs là. Les matériaux. Il y a un monde où ça peut être intéressant. Ouais 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 t'inquiète. Faire galvaniser. Acheter. Je peux en acheter. Je peux en acheter blindé. Attends si je fais Y, tout, 21. Ah ok c'est ce qu'elle est en stock ça. Bah vas-y hein. Je prends. Je prends, je prends et on va pouvoir améliorer encore une fois l'armure du coup. Et je vais économiser du coup le simulacre que j'ai trouvé pour tester le truc d'amélioration mythique ou je ne sais pas quoi là. C'est quoi ? Il vous fallait quelque chose. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Le, 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 le... C'était quoi ? C'était une sorte de... De... C'est une sorte de chroma pour le... Pour la tenue quoi. Ça va parce que c'est ce qui coûte le plus cher et c'est ce qui donne le plus d'armure. Ok. Et du coup on va... On a Corsus aussi à visiter les gars. On a Corsus. Corsus qu'on a pas fait. On a juste débloqué l'entrée du truc. Mais on a jamais vraiment visité le... Enfin, on a fait la visite quand j'avais fait les deux épisodes Visite de Monde. Mais on l'a pas visité sur le mode aventure. Sur le mode campagne, pardon. Donc du coup, ouais. Hum... Et bien je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On est sur du 45 minutes presque. Ce qui est... Largement assez. Je vais me renseigner sur... Sur la suite. Sur comment je peux récupérer la dernière pièce du set qui me manque. Et puis bah je vous tiens de recourant dans le prochain épisode. On se capte très bientôt du coup pour la suite. Moi je vous dis ciao. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas aussi à partager. A liker et à commenter la vidéo. Moi ça me régale de fou. Et euh... Et ça vous fait participer. Pourquoi pas après tout. Bref. Allez je vous fais des bisous. Ciao ciao YouTube. T'infu. Et enfin …